bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne saveur d'ailleurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai préparé une glace à la banane pour ce temps de chaleur on a besoin de se rafraîchir il n'y a pas mieux qu'une bonne glace faite maison je vais faire deux soucoupes de glace différentes mais avec les mêmes ingrédients on va découvrir les ingrédients et la préparation ensemble les ingrédients pour cette recette j'ai 4 bananes 2 yaourts à la vanille 2 oeufs une cuillère à soupe de jus de citron une cuillère à soupe du miel je commence la préparation je vais d'abord éplucher les bananes je retire la peau et ensuite je les coupe en morceaux une fois les bananes coupées je les mets dans un mixeur pour les mixés je rajoute le miel vous pouvez remplacer le miel par une cuillère à soupe de sucre si vous voulez je rajoute le citron et je rajoute les yaourts à la vanille alors si vous aimez pas les yaourts à la vanille vous pouvez mettre d'autres yaourts avec d'autres parfums que vous préférez ou alors les yaourts nature mais honnêtement je trouve que les yaourts à la vanille ça va très bien je rajoute une demi cuillère à café de cannelle si vous aimez pas la cannelle vous pouvez vous en passer c'est pas obligé une fois mixé j'ai préparé une boîte hermétique donc je verse la préparation des bananes et après je ferme bien la boîte et je la mets au congélateur pendant trois heures j'ai séparé les blancs d'oeufs des jeunes donc les jeunes deux j'en ai pas besoin je vais les utiliser pour une autre recette et je vais monter les blancs d'oeufs en neige donc une fois les blancs d'oeufs monté au neige je récupère la boîte hermétique de congélateur après trois heures j'ouvre la boîte et puis je donc avec une spatule je décolle les coins et les côtés car ça congélit un petit peu je verse les blancs d'oeufs dans un grand récipient pour pouvoir bien mélanger être à l'aise et surtout ne pas déborder je verse la préparation des bananes et puis je mélange délicatement là je rajoute petit à petit donc le mélange des bananes et je mélange jusqu'à obtenir une très belle mousse une fois le mélange réalisé je verse la préparation dans la même boîte hermétique voilà après donc je ferme bien la boîte et puis je la mets au congélateur toute la nuit jusqu'au lendemain on va voir les ingrédients pour la chantier et la décoration de la glace donc là j'ai 150 g de mascarpone je rajoute 200 millilitres de crème liquide j'ai un petit peu de chocolat que j'ai fondu j'ai des amandes effilées et torréfiées et puis j'ai aussi une banane vous allez voir pourquoi tout à l'heure je commence par monter la crème en chantier donc là comme vous voyez moi j'ai pas rajouté de sucre avec la crème car j'aime pas la chantier trop sucré mais si vous aimez la chantier sucré vous pouvez rajouter de cuillère à soupe de sucre et glace donc là c'est bon la chantier bien monté et ferme je vais donc pouvoir la mettre dans la poche à douille voilà je vais préparer la poche à douille voilà donc là c'est bon donc je vais venir avec une corne prendre la chantier que je vais mettre à l'intérieur de la poche à douille voilà comme ceci donc là je vais préparer un banana split donc le banana split c'est une de mes glaces préférées que je préparais quand j'avais mon restaurant donc là dans le récipient j'ai l'eau chaude où je vais tromper donc la cuillère à glace et puis je viens ensuite fournir les boules de glace et je dispose donc comme ça voilà donc là j'ai pris une banane donc je retire la peau et après je la coupe en deux et je mets donc les morceaux de banane donc chaque côté comme ça voilà après donc je viens disposer la chantilly comme ceci mais après vous faites quand vous voulez vous décorez vous décorez quand vous voulez et je vais aussi en rajouter à côté car j'adore la chantilly je décore avec un peu d'amandes effilées et torréfiées donc ça c'est mon choix vous pouvez vous en passer si vous voulez c'est comme vous voulez je rajoute un petit peu de chocolat vous pouvez remplacer le chocolat par le caramel c'est très bon aussi donc voilà c'est terminé pour un autre banana split et du coup vous pouvez remplacer le chocolat par le caramel c'est très bon aussi du coup je vais faire alors une autre soucoupe de glace aussi donc là j'ai fait la chantilly pareil donc c'est c'est la même chose sauf c'est différent donc je rajoute un petit peu de chocolat après vous pouvez laisser comme ça c'est quand vous voulez c'est à vous de voir moi j'aime bien le chocolat donc je vais rajouter un petit peu d'amandes effilées aussi voilà donc ces deux versions de glace la façon donc je vais goûter et je commence par la banana split que j'adore donc je prends un petit peu de chocolat la glace les amandes c'est vraiment bon ça croque c'est délicieux c'est frais franchement c'est meilleur que les glaces qu'on achète dans les grandes surfaces ça n'a rien à voir merci d'avoir visionné cette vidéo j'espère que vous a plu et à très bientôt pour une autre vidéo merci 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 Merci.